Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret. Un secret bien gardé, bien gardé par ceux-là qui ne veulent pas que vous vous enrichissez. Pour commencer, il nous faut définir qu'est-ce que le riche et qu'est-ce que le pauvre. Le pauvre est un nécessiteux, ayant des conditions de vie difficiles. Il est sans influence, impuissant et surtout sans défense. Tandis que le riche est celui qui possède des richesses. Il y a de la fortune qui détient beaucoup de biens, dont la situation financière et économique est prospère. Dans un contexte social donné, la notion de riche et la notion de pauvre reflètent des oppositions de classe sociale au sein d'une même société. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce que font les riches d'une part et d'autre part ce que font les pauvres. Aussi, quelles sont les conséquences immédiates de chacune de leurs actions sur leur santé financière. En un mot, nous allons examiner donc certaines des différences entre les habitudes des riches et celles des pauvres. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à votre droite et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Top, c'est parti ! La différence entre les riches et les pauvres Les riches comprennent comment l'argent fonctionne. Les pauvres comprennent seulement comment travailler pour l'argent. Permettez-moi de le répéter. Les riches comprennent comment l'argent fonctionne. Mais les pauvres ne comprennent que comment travailler pour l'argent. Vous vous demandez peut-être, Zahid, que voulez-vous dire par comprendre comment l'argent fonctionne ? Laissez-moi vous expliquer. L'importance des principes financiers. Tout principe financier que vous ne comprenez pas et tout principe financier que vous n'utilisez pas est utilisé contre vous par quelqu'un qui comprend ce principe. C'est pourquoi il est si important pour vous de comprendre les principes financiers. La plupart des gens ne comprennent aucun principe financier. Ils ne comprennent pas l'effet de levier. Ils ne comprennent pas les revenus résiduels. Ils ne comprennent pas les revenus passifs. Ils ne comprennent pas la valeur temporelle de l'argent. Ils ne comprennent pas le pouvoir des intérêts composés. Leur manque de connaissances sur le fonctionnement de la plupart des principes financiers est la raison pour laquelle ils sont fauchés. Examinons quelques principes financiers et leur fonctionnement. N'oubliez pas, ils travaillent pour vous si vous les comprenez et les utilisez et contre vous si vous ne le faites pas. La magie des intérêts composés. Les personnes riches comprennent la valeur temporelle de l'argent. Ils comprennent la valeur des intérêts composés. Einstein, qui est considéré comme l'une des personnes les plus brillantes du siècle dernier, a déclaré, « Les intérêts composés sont la force la plus puissante de l'univers. » « La huitième merveille du monde. » Je ne vous parle pas de la chanson de Fali ou Pupa « Huitième merveille du monde. » Non, je suis très sérieux. Je veux que vous réfléchissez à cette affirmation. Si les intérêts composés sont la force la plus puissante de l'univers, vous devez les comprendre. Si vous ne les comprenez pas, quelqu'un qui le comprendra utilisera contre vous la force financière la plus puissante de l'univers. Vous pouvez voir comment cela pourrait avoir facilement un effet catastrophique sur votre situation financière. Einstein, le même homme qui a découvert E égale à MC carré, a percé le secret de la bombe atomique, a dit que les intérêts composés sont plus puissants que la force qui résulte d'une explosion atomique. Si cela est vrai, il n'est pas étonnant que les gens se retrouvent ruinés. Les institutions financières qui comprennent les intérêts composés utilisent cette force contre vous financièrement. Laissez-moi vous montrer comment. Vous placez votre argent sur un compte bancaire qui vous rapporte moins de 3%, parfois même 1% d'intérêt sur votre argent. Exemple, le livret en France. Ensuite, vous obtenez une carte de crédit auprès de la même banque et vous empruntez votre propre argent à la banque à un taux d'intérêt de 18 à 24%. Pas étonnant que la plupart des gens soient fauchés. Ils prêtent de l'argent à la banque à un taux d'intérêt de 0 à 3% et le réun point à un taux d'intérêt de 18 à 24% pour un crédit conso. Pour voir l'effet que cela peut avoir sur votre situation financière au cours d'une vie professionnelle, utilisons la règle de 112. La règle de 112 est la formule qui mesure les intérêts composés, également connus sous le nom de valeur temporelle de l'argent. Voici comment elle fonctionne. Prenez votre taux de rendement et divisez-le par le nombre 112. La réponse vous indique combien de temps il faudra à votre argent pour doubler à ce taux de rendement. Par exemple, 112 divisé par 3 est égal à 24. Cela signifie que si vous obtenez un rendement de 3% sur votre argent, celui-ci doublera tous les 24 ans. Si vous inversez cette équation et que vous obtenez un rendement à 24% sur votre argent, alors votre argent doublera tous les 3 ans. C'est pourquoi votre banque s'enrichit à vos dépenses. Ils connaissent cette formule et vous ne la connaissez pas. Vous comprenez maintenant pourquoi la plupart des gens ne s'enrichissent jamais. Vous devez vous engager à faire travailler votre argent pour vous avec le taux de rendement le plus élevé que possible. Au fait, le taux de rendement signifie simplement intérêt. C'est pourquoi les pauvres sont pauvres et les riches sont riches. Les riches savent que ce système ne fonctionne pas à l'avantage des pauvres. Continuons maintenant à examiner les différences entre les pratiques des riches et celles des pauvres. Ne travaillez pas pour l'argent. Faites travailler l'argent pour vous. Les pauvres ne savent que travailler pour l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? De nombreux pauvres sont des personnes qui travaillent dur, qui ont un emploi qu'ils classent soit comme un bon emploi, soit comme un mauvais emploi. Laissez-moi vous dire qu'un travail est un travail. Certains emplois sont plus rémunérateurs que d'autres. Mais cela ne change rien au fait que vous échangez du temps contre de l'argent. La raison pour laquelle les gens travaillent pour de l'argent, c'est qu'ils croient que le temps est de l'argent. Les personnes riches savent que le temps n'est pas de l'argent. Le temps a infiniment plus de valeur que l'argent. Pour le prouver, pensez à ceci. Si vous manquez d'argent, vous pouvez toujours obtenir plus. Mais si vous manquez de temps, c'est fini. Vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Apprenez à ne plus échanger votre temps contre de l'argent. Votre employeur sait déjà que le temps est plus précieux que l'argent. Même si vous ne l'avez pas encore compris, c'est pourquoi vous êtes prêt à donner à votre employeur beaucoup de votre temps pour un peu d'argent. D'autre part, comme votre employeur comprend que le temps a plus de valeur que l'argent, il est prêt à vous donner un peu plus de son argent pour beaucoup de votre temps. Lorsque vous comprendrez cette réalité, vous cesserez d'échanger votre temps qui a une valeur infinie contre de l'argent qui n'a qu'une valeur limitée. Lorsque vous louez votre vie sur une longue période, vous vendez votre famille. Je ne veux pas que vous quittez votre travail demain. Mais je veux que vous commenciez à organiser votre vie de manière à ce que, éventuellement, vous puissiez mettre en place un système pour gagner suffisamment de revenus passifs, pour racheter votre temps. Voyons maintenant d'autres différences entre les riches et les pauvres. Ne vous divertissez pas. Éduquez-vous. Une autre différence entre les riches et les pauvres est que les pauvres se divertissent trop. Et que les riches s'éduquent. Les pauvres collectionnent des DVD, les films, les jeux vidéo. Les riches collectionnent les livres, les programmes de formation, les expériences de séminaires, les programmes audio qui leur apprennent comment faire quelque chose qu'ils veulent apprendre à faire. Permettez-moi de me répéter. Les pauvres se divertissent trop. Les riches s'instruisent. Les pauvres cessent d'apprendre dès qu'ils sortent de l'école. Les riches continuent à s'instruire. Longtemps après avoir obtenu leur diplôme. En fait, la plupart des gens riches vous diront que les choses les plus précieuses qu'ils ont apprises, ils ne les ont pas apprises à l'école de toute façon. Ils les ont apprises auprès de mentors. Ils les ont apprises lors de séminaires. Ils les ont apprises dans des livres. Ils les ont apprises dans des programmes audio, des programmes de formation. Ils apprennent les choses qu'ils veulent apprendre de personnes qui savent ce qu'ils veulent apprendre. Les pauvres se divertissent. Les riches s'éduquent. Arrêtez de vous divertir. Commencez à vous éduquer. Je crois que les gens qui ont des difficultés financières ne devraient pas regarder la télévision jusqu'à ce qu'ils soient libres financièrement. Pour moi, difficultés financières signifient que vous gagnez moins de 20 000 euros par mois. Voici mon avis d'imposition. J'ai gagné l'année précédente plus de 98 000 euros en perso. Cela n'a rien à voir avec mes sociétés qui ont tous généré du bénéfice l'année écoulée. Si vous gagnez moins de 20 000 euros par mois et que vous ne vous sentez pas en difficulté financière, vous finirez par vous sentir en difficulté. En effet, à mesure que vos enfants et vos parents vieilliront, vous commencerez à assumer des responsabilités supplémentaires qui vous coûteront de plus en plus cher. Vous devez vous occuper d'enfants qui vieillissent, vont à l'université et se marient. En même temps, vous aurez la responsabilité accrue des parents qui vieillissent. Je réalise que 20 000 euros par mois peut être difficile à conceptualiser pour vous. Mais 20 000 euros par mois finiront par vous sembler un peu d'argent si vous faites confiance aux principes de cette vidéo et vous les appliquez dans votre vie. Donc, comprenez que si vous pouvez le voir, si vous pouvez y croire, alors vous pourrez le réaliser. Vous finirez par voir que gagner 20 000 euros par mois n'est pas seulement possible, mais que c'est très 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 probable. Si vous suivez tous les principes de cette vidéo, maintenant que vous envisagez de gagner 20 000 euros par mois, laissez-moi vous dire pourquoi je pense qu'il est important de se débarrasser de votre télévision. Débarrassez-vous donc de votre télévision jusqu'à ce que vous ayez affranchi ce cap financier. Benjamin Franklin a dit « Si vous videz votre bourse dans votre esprit, votre esprit remplira votre bourse d'or. » Je vais vous donner ma version de cette phrase. « Celui qui met le plus d'argent dans votre esprit, c'est celui qui a le plus d'argent. » Laissez-moi vous expliquer. Les publicitaires dépensent des millions d'euros pour mettre des messages dans votre esprit. Vous ne pouvez pas rivaliser à ce niveau. Ils ont donc automatiquement un avantage sur vous. Si les publicitaires investissent plus d'argent dans votre esprit que vous ne le faites, alors les publicitaires auront plus d'argent que vous. Car tout argent qu'ils investissent dans votre esprit vous amène à penser à ce qu'ils veulent que vous pensiez. Pourquoi vous deviez acheter davantage de leurs produits ? Puisque vous ne pouvez pas rivaliser à ce niveau, vous devez vous couper des publicitaires, éteindre la télévision, éteindre la radio, poser le journal, arrêter de lire ces magazines et commencer à vous concentrer uniquement comme un fanatique sur la façon dont vous allez devenir financièrement indépendant. Devenir riche ne peut pas être quelque chose que vous faites au hasard. C'est quelque chose que vous avez l'intention de faire fonctionner. Pour cela, vous devez vous débarrasser de toutes les influences qui vous font dépenser plus d'argent que vous en avez. Vous pensez peut-être, si je fais cela, comment vais-je savoir ce qui se passe dans le monde ? C'est exactement ce qu'ils veulent que vous pensiez. Mais ma question est la suivante. Si vous ne pouvez rien faire sur ce qui se passe dans votre propre monde, comment allez-vous faire quelque chose sur ce qui se passe dans le monde ? En gardant tout cela à l'esprit, pensez-vous que vous pourrez encore vous permettre de regarder la télévision avant de devenir riche ? Je vous ai donné le début d'une bonne liste de différences entre les riches et les pauvres. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais c'est un bon début. Pendant que vous êtes sur la voie de la richesse personnelle, continuez à enrichir votre liste de différences entre les riches et les pauvres. J'ai hâte d'entendre un jour votre histoire sur la façon dont vous avez réussi à faire partie des 5% les plus riches. Si vous aimez ce type de vidéo, merci de le préciser en commentaire et donnez-moi vos feedbacks. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pourrez les mentionner en commentaire. Je vous répondrai directement si vous souhaitez en savoir plus. Cette vidéo est importante. Ne la gardez pas pour vous. Partagez-la à tous ceux que vous aimez, mais ne permettez pas que ce que vous n'aimez pas aient ces informations. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment passer du salariat à l'entrepreneuriat, n'oubliez pas de consulter la vidéo sur quelles sont vos chances de devenir riche au premier lien de cette description. Merci chers amis, ce sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de faire, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo qui vous seront sûrement bénéfique. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Vive et non survivre. Soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada